... Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de bénédiction. Nous allons demander au Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de verser sur nous les grâces abondantes qui viennent de son cœur sacré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons une grande joie, une grande grâce, que c'est de célébrer la fête, la solennité de Saint Joseph. Hier, bien sûr, c'était le 19 mars, c'était le jour par excellence, où la liturgie de l'Église a pris comme référence pour fêter Saint Joseph. Mais, comme nous sommes bien au courant, hier c'était le dimanche, et comme le dimanche est le jour du Seigneur, le Dominus, donc en fait, nous fêtons normalement le jour de la résurrection, n'est-ce pas ? C'est pour ça que la fête de Saint Joseph, elle était juste rapportée d'un jour, et là nous fêtons aujourd'hui, le 20, la fête de notre grand saint, le patron de l'Église, Saint Joseph. Donc, nous allons nous confier à sa puissante intercession. Si vous n'êtes pas encore, en fait, dévoué à ce saint, si vous n'avez pas encore fait cette expérience de vous confier à Saint Joseph, je vous invite, pendant cette journée, pendant ce mois de mars, que c'est le mois consacré à Joseph, de faire cette expérience, de confier vos familles, vos besoins spirituels, matériels, d'entre les mains de Saint Joseph, à son intercession, et je suis sûr que vous allez faire une belle expérience. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu, aujourd'hui, chapitre 1, verset 16, puis le verset 18, 21, et à la fin, le verset 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée au mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui appartit en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, acclamant la parole de Dieu. Joseph était un homme juste. J'aimerais bien m'attarder avec vous aujourd'hui dans ce petit verset, mais qui dit beaucoup de choses sur la personnalité, sur en fait la personne de Joseph auprès de nous, dans l'Église et auprès de la Sainte Famille. Un homme juste, qu'est-ce que cela veut dire, Père César ? Ça veut dire que c'est un homme accordé à la volonté de Dieu. Joseph, il était dans cette symphonie, vous voyez, il était en harmonie avec cette volonté du ciel. Il est tellement vrai que l'Évangile aujourd'hui l'est construit, c'est-à-dire il nous emmène à cette découverte de comment Joseph vivait sa vie de manière surnaturelle, c'est-à-dire complètement en fait lié à la volonté de Dieu, de son Père. Joseph est promis au mariage à Marie et vice-versa, et puis avant en fait d'habiter ensemble, d'être ensemble, Joseph en fait découvre que Marie est enceinte. Mais il est intéressant de voir que dans l'Évangile, Dieu n'a pas averti Joseph avant. Vous comprenez, chers frères et sœurs, comme il est difficile à Joseph de voir que Marie, son épouse, celle qui était promise au mariage et enceinte, ce n'est pas de lui, là il est sûr. Et donc, comment nous allons faire? Joseph, à notre vue, à ce que le texte nous laisse comprendre, Joseph ne savait rien, rien encore. Et c'est pour ça qu'il prend la décision, mais je vais la laisser en secret, je vais abandonner Marie en secret. Cet enfant, il n'est pas moi, mais en même temps, je ne peux pas la dénoncer. Je l'aime tellement. Et nous savons bien que ce Joseph, il dénonce Marie, mais la loi, elle est stricte à cette époque, c'était la lapidation. Et Joseph dit, non, je la laisserai, je l'abandonnerai en secret. Donc, il prend sur lui, chers frères et sœurs, il prend sur son dos, en fait, la mauvaise réputation, si vous voulez, comme celui qui n'a pas tenu la part de l'engagement. Vous voyez, jusqu'où Joseph, il est allé, dans son amour pour Marie. Et, voilà, à un moment donné, où il va dormir, l'ange lui apparaît en songe, il lui dit, Joseph, non, cet enfant, il vient du Seigneur, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Vas-y, on a besoin de toi, on a besoin que tu sois le père nourricier de Jésus, on a besoin que tu apprennes à ce enfant Dieu, à cet enfant divin, comment, en fait, il va devenir homme sur cette terre, l'apprendre à parler, à marcher, ton métier, et Joseph, en fait, se réveille, il abandonne tous ces projets qu'il avait tissés, il dit, mais voilà, donc, je fais ce que le Seigneur m'avait demandé en songe. Vous voyez, c'est Joseph, un homme juste, accordé à la volonté du Seigneur. Demandons-je lui, au cours de cette journée, que Joseph puisse intercéder pour nous, que notre cœur soit semblable au Sien. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde par l'intercession de Joseph, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, et bonne fête de Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501